Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une séance de forte hausse, les marchés européens ouvrent dans le rouge et consolident donc leur gain. La prudence est de mise, bien sûr, avec une BCE qui est attendue au tournant pour sa réunion de politique monétaire. Ça sera cet après-midi. Alors peu d'économistes parient sur l'annonce d'un programme d'achat d'actifs significatif et encore moins sur une nouvelle baisse des taux directeurs puisque je vous rappelle qu'ils sont déjà au plancher à seulement 0,15%. En fait, les marchés, plus que des actes, ils s'attendent à un discours encore plus accommodant qui serait tenu par Mario Draghi un petit peu comme ça a été le cas à Jackson Hole lors de la réunion annuelle des principaux banquiers centraux. Une apparition d'ailleurs qui avait été fortement remarquée notamment par Angela Merkel qui s'était empressée de décrocher son téléphone pour demander des précisions à Mario Draghi sur ce qu'il a voulu dire quand il parlait bien notamment des anticipations d'inflation qui s'orientent quand même à la baisse. Alors reste à savoir si le discours volontariste de Mario Draghi suffira à calmer les esprits et à rassurer les investisseurs. En attendant, comme je vous le disais, ouverture en baisse pour le CAC, moins 0,27%. On préserve quand même le seuil des 4400 points après la séance de forte hausse la veille. Ailleurs, même tendance. Frankfurt perd 0,3%. L'Eurostox, moins 0,19%. Tandis que Londres avance de 0,15%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Technip qui signale la meilleure performance après avoir annoncé la signature d'un contrat avec un groupe américain, Air Products, pour la fourniture d'équipements et de services pour un complexe industriel gazier en Inde. Et puis à noter également Société Générale qui profitait la veille d'une recommandation positive et qui poursuit sa hausse suivie de Danone, très bien orientée également, qui va changer son mode de gouvernance. Par ailleurs, les discussions avec Ospira en vue de la session de la division de nutrition médicale de Danone pour environ 5 milliards de dollars seraient actuellement au point mort selon Danone. Et puis sur le SBF 120, Virbac qui tient le haut du pavé grâce à Gilbert Dupont qui passe à l'achat tout en visant 190 euros sur le dossier. Iliad également qui bondit de 4,7%, soutenu cette fois-ci par Raymond James qui relève sa recommandation à surperformance tout en saluant la volonté du groupe français de racheter l'opérateur américain T-Mobile US. Et puis bien orienté également Altran qui a amélioré sa rentabilité au premier semestre et qui se dit confiant pour la suite de l'exercice. A noter une belle progression de la marge opérationnelle qui passe à 7%, une publication saluée. Et puis à l'inverse, eh bien Vinci et Lanterne Rouge sur le CAC comme FH d'ailleurs sur le SBF 120 qui recule de 1,3%. Puis on notera également que M6 perd du terrain alors que le marché publicitaire qui n'est pas en grande forme puisqu'il a reculé de 3% en 2012 et en 2013 devrait à nouveau se replier cette année. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui cède symboliquement 0,08% par rapport au dollar. On est autour des 1,31,40. Il reste à l'équilibre par rapport au Yen autour des 137,9. Et puis le billet vert qui sera fermé un petit peu aussi par rapport au Yen. On reste quand même sous la barre des 105,1. Et puis pour finir, l'once d'or qui est stable à 1,270 de la relance. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada